Sans plus attendre, on va aborder aujourd'hui les erreurs de règles les plus régulières que j'ai pu croiser en partie. La première, c'est dans le désordre, il n'y a pas de séquençage par rapport aux phases, c'est plutôt comment moi je les ai au fur et à mesure noté dans mon esprit. La première, c'est l'intervention héroïque. Vous le savez, vous avez un stratagème dans Warhammer 40 000 qui vous permet de faire une intervention héroïque. Vous allez pouvoir amener au corps à corps une de vos unités pendant le tour adverse. Je ne reviens pas sur le séquençage des 6 pouces, le type d'unité, etc. Ce n'est pas mon propos. En revanche, il y a une notion qui est assez intéressante, c'est que l'intervention héroïque vous dit que vous ne gagnez aucun bonus de charge. Et souvent, j'ai même encore expérimenté la chose parce que j'ai joué il n'y a pas longtemps contre Hugo qui joue beaucoup et qui m'a dit qu'il ne profitait pas de ses bonus de charge, de ses habilités particulières de World Eater lorsqu'il faisait des interventions héroïques. Donc ça, c'est une erreur de règle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le bonus de charge, il n'y en a qu'un et c'est le Fight First. C'est écrit tel quel dans les règles, en bonus de charge, tel que la sémantique le propose, le seul bonus de charge que propose le jeu, c'est le Fight First. C'est-à-dire que quand vous faites une charge, du coup, vous êtes considéré dans les unités qui vont taper en premier, qui vont s'activer en priorité sur votre tour ou le tour adverse. En l'occurrence, on parle du tour adverse sur l'intervention héroïque. Donc l'intervention héroïque ne vous donne pas le Fight First, ne vous donne pas le bonus de charge. Mais le reste des habilités que vous proposent les codex ne sont pas des bonus de charge puisque vous êtes considéré comme ayant chargé, vous faites un jet de charge lorsque vous faites une intervention héroïque. Donc par exemple, lorsque je joue Blue Dungeon et qu'on me dit, lorsque j'ai chargé, j'ai plus de force et plus une attaque, lorsque je fais une intervention héroïque, je gagne ce bonus aussi. Je peux activer un stratagème qui me permet d'avoir lance parce que lance, vous le gagnez lorsque vous avez chargé. Je vous rappelle que vous faites une charge, vous êtes éligible à faire une charge lorsque vous faites une intervention héroïque. Donc vous gagnez les habilités qui se déclenchent avec le trigger de la charge. Par contre, il est bien spécifié dans le stratagème que vous ne gagnez pas les bonus de charge. Il faudrait voir en VO, mais en français, il me semble que c'est les bonus de charge. Mais quoi qu'il en soit, il n'existe dans ce jeu qu'un seul bonus de charge et c'est le fight first, donc le tap en premier. Et effectivement, quand vous faites une intervention héroïque, vous ne tapez pas en premier. Par contre, d'autres habilités, d'autres aptitudes, d'autres buffs que vous allez pouvoir déclencher si vous avez chargé, vous pourrez les déclencher sur une intervention héroïque. Voilà pour cette première erreur de règle que je vois régulièrement. Ensuite, les aptitudes de stick ou autre OT1. Là, il va falloir regarder le wording. Le wording, c'est la façon dont est écrit le stratagème. Je vous rappelle qu'on parle très souvent de rules as written, c'est-à-dire les règles comme elles sont écrites. Et on parle des rules as inted, des règles comme elles sont entendues. Nous, ici, on n'applique que du R-A-W, rules as written, telles qu'elles sont écrites. Et après, on va dire d'autres organisateurs, notamment je pense au WTC, quand ils considèrent que la règle a été écrite plutôt dans ce sens-là, mais qu'elle a été mal écrite sur le papier, alors ils font des conventions. Mais nous, ici, on parle bien de rules as written, les règles telles qu'elles sont écrites. Et il faut savoir que vous contrôlez un objectif à la fin d'une phase. Alors, je ne reviens pas sur la mécanique de contrôle d'objectif, si vous avez plus de dossiers que votre adversaire, etc., etc., les unités Battleshocks, Controleshocks, etc. Mais quoi qu'il arrive, c'est à la fin de votre phase que vous contrôlez un objectif. Donc, lorsque vous êtes le joueur numéro 1 et que vous êtes au premier tour, eh bien, au début de votre phase de commandement ou pendant votre phase de commandement, vous ne contrôlez pas l'objectif de votre zone. Je vous dis ça parce que vous avez des mécaniques telles que les Gretchen, je pense beaucoup à eux. Enfin, je ne pense pas beaucoup à eux dans ma vie, mais là, en l'occurrence, dans le cas que je vous explique, les Gretchen ont la particularité de vous faire jeter sur un 4+, par objectif que vous contrôlez avec un Gretchen, vous jetez un D, sur un 4+, vous regagnez un PC. Donc ça, typiquement, lorsque vous êtes le joueur 1, je dis le joueur 1 parce qu'en gros, vous commencez la partie, donc à la première phase de commandement, au début de la phase de commandement, vous ne contrôlez pas l'objectif et vous ne pouvez donc pas regagner de PC grâce à vos Gretchen. Donc là, ça va me permettre, je vais le réaborder dans les erreurs d'oreille que je vois souvent, mais c'est le séquençage en fait. Et donc, il faut bien faire attention. Par contre, si vous êtes le joueur 2, alors à votre phase de commandement, vous allez pouvoir jeter votre D pour récupérer votre PC parce que vous avez déjà passé plusieurs phases que sont celles de votre adversaire, mais vous contrôlez pareil. Et donc, si vous avez des sticks qui se font au début de votre phase de commandement, alors le joueur qui joue au T1 ne stick pas l'objectif. Si c'est à la fin de votre phase de commandement ou à votre phase de mouvement, là même si vous êtes le joueur 1, vous pouvez stick. Donc bien faire cette nuance que la toute première phase de commandement du jeu, vous ne contrôlez aucun objectif. Donc tout ce qui trigger avec le fait de contrôler un objectif avant la fin de cette première phase de commandement ne fonctionne pas. Big guns never tire. Les gros flingues n'abandonnent jamais, je crois. Bref, c'est la règle qui vous dit que vous pouvez tirer dans les corps à corps avec un monstre et une arme qui n'est pas pistolet. Il faut bien prendre en compte, les amis, que cette règle-là ne fonctionne qu'à la phase de tir du joueur opérant. C'est-à-dire que, par exemple, vous ne pouvez pas Overwatch et utiliser la capacité à tirer dans le corps à corps. Alors, attention, on parle bien ici d'armes qui ne sont pas pistolets. C'est-à-dire que si vous avez des pistolets, vous avez des pistolets, vous pouvez le faire. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que quand vous faites une Overwatch, en gros, le wording de l'Overwatch nous dit qu'au début ou à la fin de la phase de charge, vous pouvez déclencher un tir d'Overwatch. Alors c'est au début ou à la fin de la phase de mouvement ou de la phase de charge. C'est-à-dire que, par exemple, à la phase de mouvement, vous allez pouvoir décider d'Overwatch sur une unité de votre adversaire. Si, par exemple, elle a commencé son mouvement et qu'elle n'était pas en ligne de vue et qu'elle a fini son mouvement et qu'elle est en ligne de vue, vous allez pouvoir dire « Ok, je déclenche l'Overwatch à la fin de ton mouvement. » Ou inversement, si l'unité ennemi commence son mouvement et qu'elle est en ligne de vue et qu'elle finit hors ligne de vue, alors vous pouvez dire « Ok, j'active mon Overwatch au début de ton mouvement. » C'est pareil pour à la phase de charge. C'est-à-dire que vous pouvez activer votre Overwatch au début de la charge adverse, ce qui est généralement le cas. Ou alors, vous pouvez l'activer à la fin de la phase de charge, votre adversaire, il est en portée d'engagement. Donc, si vous n'avez pas d'armes avec le mot clé « pistolet », vous ne pouvez pas tirer dans le corps à corps et vous ne pouvez donc pas Overwatch. Et c'est là qu'il y a souvent une erreur qui se fait, c'est que les gens disent, les joueurs considèrent qu'ils ont la règle comme ils sont monstres, ils ont la règle « Big guns never tires », donc ils peuvent tirer dans les corps à corps. Ça ne fonctionne pas en dehors de votre phase de tir, cette règle-là. C'est-à-dire que sur la phase de charge adverse, la règle ne s'applique pas. Donc, si vous n'avez pas d'armes pistolets, vous ne pouvez pas tirer. Voilà. Donc, c'est aussi le cas, je prends l'exemple du Lehman Russ. Le Lehman Russ a une capacité qui dit « je peux tirer en mourant ». Alors, vous vous le faites flinguer au tir, du coup, vous pouvez tirer en mourant, il n'y a pas de souci. Vous vous faites flinguer au corps à corps, alors vous ne pouvez pas tirer dans le corps à corps parce que la règle « Big guns never tire », « Big guns », on va appeler « Big guns », ne s'applique pas à cette séquence-là. Donc, bien attention sur le trigger de cette règle. On parle de règles, on parle de stack de règles. Les règles ne se stack pas. Je vais vous prendre l'exemple parce que j'ai eu le cas la dernière fois. Vous avez chez les Thousand Sons un sorcier qui vous dit « je vais vous réduire votre mouvement et votre advance et votre charge de 2 pouces ». Et en gros, on considérera l'unité ralentie. Je ne sais plus c'est quoi, je crois que c'est « pined », « pinned », ou je ne sais plus en anglais, c'est quoi le wording. Mais en gros, on dit en français que c'est ralenti. Je ne lis pas les codecs en français. Mais donc, votre unité ralentie et donc elle a moins d'un mouvement, moins de l'advance, moins de la charge. Et mon adversaire a voulu me le faire une deuxième fois pour mettre moins 4, en fait. Et ce sont des règles qui ne se cumulent pas, qui ne se stack pas. Alors, il faut faire attention. Elle ne se stack pas, cette règle-là, parce qu'elle a un effet qui est nominatif. C'est-à-dire qu'en gros, la règle dit « vous choisissez une unité ennemie avec une portée qui est à portée que vous voyez, etc. » Il y a les nuances, vous lisez votre règle. Et l'unité ennemie est considérée comme ralentie. Et après, ça vous dit dans la règle « l'unité qui est ralentie » à moins 2 à ses mouvements. Et donc, à partir du moment où l'effet qui est donné est nominatif, alors il ne se stack pas. C'est la différence qu'on retrouve notamment avec les démons. Les démons, ils ont une mécanique avec le Throne of Skull de mémoire, qui vous dit « vous ciblez une unité ennemie avec votre Throne of Skull et les unités corn qui tapent dessus ont plus un dégât. » Et ça, en fait, ça n'a pas un effet nominatif sur l'unité ennemie. Donc, vous allez pouvoir les stacker. C'est-à-dire que si vous avez 3 Throne of Skull, vous allez pouvoir 3 fois mettre à vos unités le plus un dégât. Par contre, si l'unité, si la mécanique, si l'habilité, comme c'est le cas chez les Thousand Suns, vous impacte avec un effet qui est nominatif, alors vous ne pouvez pas le stacker. Alors ça, ce système-là, il vient des rules commentary. Je sais qu'il y a peu de joueurs, on va dire, non aguerris ou qui ne sont pas dans le compétitif, qui lisent les rules commentary. Mais là, c'est vraiment le stack de règles sur le rules commentary. Et c'est très clair sur ça, c'est qu'il faut que l'effet soit nominatif. Donc, par exemple, je vous prends un autre exemple, je crois que c'est les basilisques chez l'Astra Militarum qui vous shake, qui vous secoue. Et du coup, vous avez un malus pareil au mouvement, etc. Donc, vous ne pouvez pas stacker cet effet-là parce que l'effet est nominatif. L'utilisation de stratagèmes sur de mauvaises unités, ça, c'est un truc que je vois très régulièrement. Et là, malheureusement, hormis vérifier derrière votre adversaire ou vous revérifier l'utilisation de nos stratagèmes. Il n'y a pas grand moyen de savoir parce que là, ce n'est pas un cas concret. Et c'est vrai que, par exemple, chez les Space Marines, je vais prendre le cas de la Gladys, vous avez la possibilité de faire un mouvement en réaction. Vous ne pouvez le faire que sur des unités d'infanterie. Donc, par exemple, sur des unités montées ou sur des véhicules, vous ne pouvez pas le faire. Et ça, si vous n'avez pas la mécanique. Et moi, je sais que je manque encore de ça parce que probablement, je fais encore trop confiance à mes adversaires. Et si vous n'avez pas le réflexe d'aller vérifier avec votre adversaire la règle, de la lire avec lui parce que votre adversaire peut faire des erreurs, parce qu'il peut lire. On lit tous un petit peu en biais et en travers. Et bien, dans ce cas, vous pouvez vous faire avoir. Donc, voilà, attention sur qui est éligible à l'utilisation de stratagèmes. Des fois, il y a des systèmes de keywords aussi. Vous pouvez utiliser stratagèmes sur tel type de mots-clés, etc. Donc, bien penser à vérifier les keywords, les mots-clés, etc. Et puis, garder à l'esprit quand vous avez affronté un adversaire. Ok, c'est vrai que ça, en fait, il ne peut pas le faire. Donc, voilà. Voilà. Je pense que ça, c'est une erreur de règle qui se fait très régulièrement. Le peel-in et la consolidation, eh bien, je pense que là, pour un petit peu clarifier ça, je pense qu'il faut aller sur la table de jeu et on va aller regarder ça immédiatement. Phase de peel-in et phase de consolidation sont souvent des moments où les joueurs font des erreurs de jeu parce qu'ils ne sont pas bien au fait de la séquence et de la mécanique. La mécanique est plutôt simple. Elle vous dit que vous devez, lorsque vous faites un mouvement de peel, une consolidation, vous rapprocher de la figurine ennemie la plus proche. On parle bien de figurine et pas d'unité. Ok. Donc, c'est bien modèle par modèle. Et du coup, il va falloir mesurer modèle par modèle qui est plus proche de qui. Ok. Et vous devez rentrer en contact socle à socle dès que vous pouvez le faire. Partons de là. Ok. Si vous respectez bien ça, vous allez vite vous rendre compte que souvent, il y a des erreurs qui se font. Ok. Donc, on va partir du principe que cette unité-là de Necron, elle est rentrée en charge de ce capitaine, de ce lieutenant, de ce personnage. Honnêtement, là, ici, ça n'a que peu d'intérêt. L'idée, c'est bien de vous présenter la mécanique géométrique. Ok. Donc, en gros, cette figurine-là, elle est socle avec celle-ci. Elle ne peut plus bouger. Là, déjà, il n'y a pas débat là-dessus. Et ensuite, on va avoir cette figurine-là, cette figurine-là. J'aimerais potentiellement taper sur cette unité-là. Ok. Elle est potentiellement en portée d'engagement. Ok. Celle-ci est potentiellement en portée d'engagement aussi. Donc, en vrai, on pourrait dire, je pourrais peut-être faire ça ou peut-être faire ça. Ok. C'est là que la nuance va se créer et l'erreur se fait souvent. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, je dois me rapprocher de la figurine ennemie la plus proche. La figurine ennemie la plus proche, en l'occurrence, je me remets comme j'étais, c'est bien cet officier, Space Marines, qui est à moins de 2 pouces. Alors que lui, ici, vous voyez, il est à plus de 2 pouces. Il y a un petit espace. Donc, la figurine ennemie la plus proche, c'est celle-ci. Donc, c'est de celle-ci que je dois me rapprocher mathématiquement. C'est-à-dire que si je fais un mouvement qui m'éloigne de celle-ci, par exemple, je viens me mettre ici. Ok. J'étais à 2 pouces et maintenant, je suis à plus de 2 pouces ici. Donc, le mouvement, il n'est pas légit. Donc, je n'ai pas le droit de m'éloigner de cette figurine-là. C'est elle la plus proche de moi. Par contre, donc ça veut dire que lui, en l'occurrence, si je veux faire ça, je n'ai pas le droit pour la simple et bonne raison que je viens de m'éloigner de la figurine ennemie la plus proche. Donc ça, ça m'interdit. Ok. Par contre, cette figurine-là, si je viens me mettre ici en contact socle à socle avec les intercesseurs d'assaut, ici, je me suis bien rapproché de cette figurine-là. Donc, en l'occurrence, j'ai respecté le wording de la règle et je suis rentré en contact socle à socle dès que j'ai pu le faire. Ok. Si cette figurine-là... Donc, je reprends mon cas de figure. Donc, lui est basé ici. Lui vient de se baser là. Et maintenant, il me reste cette figurine-là. Cette figurine-là, elle est en contact en socle à socle avec personne. Elle peut donc faire un mouvement. Ok. La figurine ennemie la plus proche, c'est celle-ci. Elle doit donc s'en rapprocher. J'ai l'espace de mon socle, en fait. Je suis en contact socle à socle avec ma propre figurine. Donc, j'ai l'espace du socle qui me sépare. Donc, en vrai, j'ai trois pouces de mouvement. Donc, si ma figurine... Ok. Donc, ma figurine ici, elle peut ne pas bouger. Et donc, taper parce qu'elle est en contact socle à socle avec une figurine qui a porté d'engagement. Ça, je peux le faire. Je peux aussi venir ici. C'est ça aussi qui n'est pas facile dans la micro. C'est qu'on fait bouger les figurines dès qu'on fait quoi que ce soit. C'est jamais pratique. Je pourrais venir aussi ici socler. Le cas échéant, ça peut être intéressant. Si, par exemple, notamment, j'avais un objectif qui était juste... Un objectif qui était là. J'ai un objectif qui est ici. Dans quel cas, je vais pouvoir venir socler ici et me mettre une patte sur l'objectif. Ça, je peux le faire aussi. Je suis toujours dans mon bon droit. Ici, je ne pouvais pas amener cette figurine-là en contact avec lui et éventuellement lui pour faire la cohésion d'unité. Parce que lui, ce serait mathématiquement éloigné de cette figurine-là. Et donc, ça, c'est interdit. Pensez surtout sur les phases de peel-in, de consolidation, etc. La mécanique, c'est que je dois, lors du peel-in et de la consolidation, me rapprocher de la figurine ennemi la plus proche et rentrer en contact socle à socle avec une figurine ennemi dès que je peux le faire. Par exemple, je ne peux pas dire que je vais me consolider ici, me mettre ici et je suis content d'être heureux. Non, j'ai le mouvement pour rentrer en contact socle à socle, je dois rentrer en contact socle à socle avec la figurine ennemi. Les séquences. Rune de bataille, début de rune de bataille, fin de tour, etc. Donc, je vous rappelle que vous avez un début de partie, vous avez une séquence pré-game. Donc, je choisis mes secondaires fixes, tactiques, qui je mets en réserve, etc. Je me déploie. Ça, c'est toute la séquence pré-game. Après, vous avez un début de partie. Après, vous avez un début de round. Après, vous avez un début de tour. Fin de tour, début de tour, fin de tour, fin de round et on répète la mécanique. La séquence, elle est importante, notamment aux égards de certaines choses. Vous avez des habilités ou des aptitudes ou des mécaniques qui fonctionnent en début de round. Alors, je pense par exemple au world leader. Le world leader, au début du round de bataille, il doit faire son jet de bénédiction de corne. Et ça se fait au début du round de bataille. Donc, ça veut dire qu'il doit faire ça au début du round de bataille. Et à votre phase de commandement, au début de la phase de commandement, vous allez tirer vos objectifs secondaires. Donc, ça veut dire que votre joueur adverse corne, il doit jeter ses dés. Je n'ai plus vu de la bénédiction de corne, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Il doit jeter ses dés-là. Il doit le faire avant de connaître ses secondaires. Et si c'est l'inverse, alors en gros, s'il fait son jet de dés et qu'il fait son tirage de secondaires, alors il va falloir annuler ça, entre guillemets. Après, vous vous arrangez comme vous voulez votre traversaire. Parce qu'en gros, s'il fait ses jets de dés et qu'il choisit ses bénédictions après, en gros, il s'est permis un truc qu'il n'a pas le droit de faire, c'est-à-dire choisir ses bénédictions par rapport à ses secondaires. Alors, généralement, ce n'est pas trop le cas. Parce que de toute façon, corne, secondaire, pas secondaire, il va aller tout droit, il va vous rentrer dedans. Donc, quand il a besoin de son advanced charge et quand il a besoin de son sustain hit, il va le prendre, quels que soient les secondaires. Mais juste pour vous dire qu'il y a quand même une nuance sur le séquençage et que votre adversaire doit bien le faire dans cet ordre-là. Début de round de bataille, les habilités. Donc, à savoir, je fais mon jet de bénédiction et après, je fais mon tirage de secondaire, etc. Donc, les séquences ont leur importance. J'ai un exemple assez parlant, ça va être la mission Scorched Hurst, qui est une mission de Nexus Paria et qui consiste à détruire des objectifs sur la map. Alors, vous avez plusieurs façons de procéder. Il faut que vous soyez en contrôle d'un objectif, que vous déterminiez donc que l'unité qui est sur l'objectif fasse une action à votre face de tir, détruise l'objectif et si cette unité est toujours en portée d'engagement de cet objectif et que vous le contrôlez toujours à la fin du tour adverse, alors l'objectif est détruit à la fin du tour adverse ou à la fin de la partie selon ce qui arrive en premier. Et quand vous êtes joueur numéro 2 et que, par exemple, vous allez commencer votre tour 5 et à votre phase de tir du tour 5, vous allez dire « Ok, je détruis cet objectif-là », il y a une notion qui est particulière, c'est que vous allez mettre vos points de primaire à la fin de votre tour et le point de destruction de cet objectif, vous allez le scorer à la fin de la partie. Ce qui est une nuance sur cet objectif-là parce qu'en gros, vous allez pouvoir détruire un objectif, le scorer parce que vous le contrôlez au primaire à la fin de votre tour et enfin à la fin de la partie, considérer qu'il est détruit et ramener les points de destruction de l'objectif. Par exemple, si vous n'êtes que au T5 sur deux objectifs, vous allez mettre 10 points de primaire, puis vous allez éclater l'objectif à votre phase de co et donc vous allez quand même graber les points de l'objectif que vous aurez détruit. Et c'est une nuance, c'est-à-dire il y a vraiment la nuance de fin de tour et fin de partie. Et là, je vous cite l'exemple de Scorched Earth, mais il y a d'autres exemples qui vont dans ce sens où il va y avoir cette notion de séquençage. Donc, pensez toujours à bien revérifier qui séquence quand. Et il faut savoir que par exemple, notamment sur une phase de commandement, quand on vous dit au début de la phase de commandement vous allez scorer vos primaires, vous allez tirer vos cartes secondaires, vous allez faire telle habilité, vous allez repopper une figurine. Et bien, si tout se passe au même moment dans la séquence, par exemple le début de la phase de commandement, et vous avez plusieurs habilités qui triquent sur le début de la phase de commandement, alors c'est le joueur opérant qui choisit le rythme. C'est-à-dire, ça, ça, ça et ça, ça se fait au début de la phase de commandement, je vais commencer par faire ça, ensuite je ferai ça et après je fais ça. D'accord ? Et donc, cette interaction-là après, elle peut avoir un impact ou non sur le bon déroulé de votre partie. Mais c'est important de connaître véritablement la notion de séquence sur le jeu, parce que ça peut véritablement impacter une partie et notamment le scoring. Les objectifs secondaires sont souvent l'objet aussi d'erreurs, notamment sur la notion de scorer, pas scorer, les avoir en main, de pas les avoir en main. Alors, la règle est assez claire sur le document Nexus Paria, ça vous le trouvez vraiment sur le dépliant que vous avez avec les cartes. Donc, tout le monde ne les a pas parce que les cartes étaient vite en rupture de stock. Mais en gros, on nous explique que vous scorez les points de victoire d'un secondaire à partir du moment où il est achevé et la carte est défaussée, elle part dans la défausse et une carte de secondaire est achevée à la fin de n'importe quel tour de joueur. Je vous dis ça parce que vous avez des objectifs que vous allez pouvoir mettre sur le tour de votre adversaire, comme par exemple No Prisoner, Assassinat ou même Break It Down, les objectifs de destruction. Et bien écoutez, c'est assez simple. Je vais vous donner l'exemple. Je tiens la carte No Prisoner. Pendant mon tour, je vais tuer une unité ennemie. Je vais scorer deux points de victoire. Et la carte, elle est défaussée, elle est achevée, elle est défaussée, elle n'est plus en main. C'est-à-dire que si je retue une unité ennemie sur le tour de mon adversaire pour des raisons par exemple d'Overwatch ou de face de corps à corps, ça ne va pas me rajouter des points sur mon No Prisoner. La carte a été réalisée, elle a été défaussée. Donc, à partir du moment où la carte est achevée, fin de mon tour, je l'ai scorer. Et je ne peux pas choisir de ne pas la scorer d'ailleurs. Je ne peux pas dire, ok, je l'ai scorer. Alors, je peux décider par exemple de défausser la carte plus tôt. J'ai le droit de décider à la fin de mon tour de défausser la carte. Mais si par exemple, j'ai fait deux points de No Prisoner sur cette carte-là, je ne peux pas dire, je vais la garder en main parce que je sais que je vais tuer une unité à l'Overwatch. Et du coup, au lieu de mettre deux points à la fin de mon tour, mettre plutôt quatre points à la fin de ton tour. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, en gros, vous avez deux possibilités. Soit je l'ai scorer pendant mon tour, je calcule le nombre d'unités que j'ai détruits pendant mon tour, je score mon No Prisoner. C'est la même chose pour Brigitte Down, c'est la même chose pour Assassinat. Soit j'ai décidé de la garder en main, dans quel cas je n'ai pas mis de points pendant mon tour. Par contre, si par exemple, je tue une unité adverse sur le tour adverse, un Overwatch, je tue une unité, alors ça peut me rentrer deux points de No Prisoner et ça défausse immédiatement la carte. Et du coup, ça peut me permettre d'en générer une à ma phase de commandement juste après. Mais je ne peux pas cumuler le fait de tuer des unités autour de mon adversaire et de tuer des unités à mon tour et de dire « Ok, je vais l'achever à la fin de ton tour et scorer les unités que j'aurais tués pendant mon tour et à l'Overwatch. » Donc, bien attention à cette nuance. C'est la même chose pour Assassinat. De toute façon, Assassinat, c'est clair, vous tuez un personnage, vous mettez les 5 points. Donc, si par exemple, je sais que je n'ai pas réussi, j'ai laissé une unité, j'ai laissé un personnage à 1 PV, mais je vais l'éclater à l'Overwatch sur le tour adversaire, j'ai décidé de garder ma carte. Ok ? Et quand je vais tuer le personnage adverse sur son propre tour à l'Overwatch, alors là, bim ! J'ai rempli ma carte, ma carte par la défausse et au tour d'après, je vais pouvoir tirer une nouvelle carte. Ok ? Donc, faites bien attention à ça, sur à quel moment vous pouvez mettre des points. Et voilà, à partir du moment où votre carte est marquée, elle est achevée, elle part en défausse. Vous ne continuez pas à scorer des points dessus. Nuance d'erreur de règle qu'on voit aussi souvent, c'est l'arrivée en frappe en profondeur qui se fait à plus de 9 pouces. Elle se fait à plus de 9 pouces, donc elle a 9,0001, on s'en fout, mais elle a plus de 9 pouces. Donc, mathématiquement, vous ne pouvez pas activer les bonus de demi-portée des armes qui sont à 18 pas. Voilà, forcément, c'est comme ça. C'est ce qui fait aussi que vous avez une charge à 9 quand vous arrivez des FEP à 9, sauf si vous avez des bonus de charge évidemment. Mais voilà, vous êtes forcément à plus de 9 pouces de votre adversaire. Mouvement scout, il y a souvent une erreur qui se fait. On sait que, notamment sur l'infiltration, vous ne pouvez pas vous positionner à moins de 9 pouces d'unité ennemie, à moins de 9 pouces de la zone de déploiement adverse. Attention, ce n'est pas le cas sur le mouvement scout. Le mouvement scout, vous n'avez pas le droit de finir votre mouvement à moins de 9 pouces d'une unité adverse, mais il n'y a pas de restriction sur la zone de déploiement adverse. Si votre adversaire vous a laissé des trous, vous pouvez vous avancer au plus proche de la zone adverse. Vraiment, sur le mouvement scout, il n'y a que le fait d'avoir des unités adverses qui peuvent vous repousser. Là, c'est pareil, on va retourner sur la table. Si vous n'avez pas chargé, vous n'avez pas d'activation lorsque vous n'avez pas d'unité en portée d'engagement. Donc ça, il faut que je vous le présente. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible. Ok, dernière chose qui prête aussi à confusion, c'est le fait, sur une phase de corps à corps, de s'être fait charger, de s'être fait laver et de ne pas pouvoir s'activer. Parce que c'est bien le cas. Je vais toujours être Ménécron ici. Ok, je vais charger les intercesseurs d'assaut. Et les sauts clés au maximum parce que j'ai fait une charge descente. Et je viens ici. Ok. Et je vais m'activer. Je vais m'activer. Et donc, on va partir du principe que je vais laver mes trois intercesseurs d'assaut. Mais je vais laisser en vie ce personnage-là. Et bien, ce personnage-là, au cas où vous ne le saviez pas, il ne peut pas taper. Pourquoi ? Parce que même s'il a été chargé, au moment de s'activer, il n'est plus en portée d'engagement. Alors, il l'aurait été si après avoir tapé, j'avais Pidding, j'étais rentré là. Ok. Ça peut être intéressant si par exemple, c'est une figurine qui n'est pas ultra létale. Dans quel cas, je sais qu'elle ne va pas trop me tuer. Et si mon adversaire n'a pas de désengagement et charge. En fait, je vais me prémunir de me faire taper au prochain tour. Parce que mon adversaire ne va pas vouloir rester au corps à corps. Alors, je vais taper en premier au prochain tour. Ou alors, je peux décider de rester là et mon adversaire ne va pas s'activer. Parce que pour s'activer au corps à corps, il faut soit vous recharger, soit être en portée d'engagement d'une unité ennemie. Donc, faites bien attention à la façon dont vous retirez vos pertes et vous placez vos personnages. Parce que vous pouvez vraiment vous faire mettre dans le vent sur des phases de géométrie de jeu. Les habiletés hors phase. Il y a des habiletés qui n'ont d'effet que pendant les phases. Exemple le plus courant, c'est le Plague Burst Crawler qui vous dit qu'à la phase de tir, lorsque vous touchez une unité avec votre Plague Burst Crawler, vous le faites Battle Shock. Donc, ça ne fonctionne pas sur un Overwatch puisque l'habileté trigue bien le fait que c'est à votre phase de tir. Donc, lorsque vous faites un Overwatch avec votre Plague Burst Crawler, vous ne faites pas Battle Shock des unités adverses. Et c'est le cas de beaucoup d'habilités. En vérité, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'habilités qui ne fonctionnent que dans certaines phases. On revient un petit peu à Big Gun Never Stiles. C'est pareil, c'est une règle spéciale qui ne s'applique qu'à la phase de tir. Donc, elle a une séquence bien précise dans le jeu. Il y a beaucoup d'habilités qui ont des séquences bien précises que dans le jeu. Donc, faites attention à ça parce qu'il y a beaucoup de nuances. Donc, pensez à toujours regarder si votre habilité trigue ou pas avec votre début de séquence ou votre fin de séquence ou autre. Ça, c'est les erreurs de règles que j'ai notées sur mes dernières parties. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont génériques parce qu'après, il va probablement falloir rajouter à ça les erreurs de codex, de lecture de codex, d'application de règles. Là, je vous ai parlé d'erreurs un petit peu générales. Vous pouvez me mettre en commentaire de la vidéo les erreurs de règles que vous, vous constatez. Et comme ça, à la limite, ça pourra faire l'objet d'un deuxième compendium avec les règles que vous, vous avez proposées. Comme ça, on essaie d'en faire profiter tout le monde en fait. Là, l'idée pour moi, à travers cette vidéo-là, c'est vraiment de désamorcer ce qui me paraît être une des choses les plus frustrantes dans le jeu. C'est de gagner ou perdre une partie sur une erreur de règles. Et ça, ce n'est pas cool quoi. Donc, l'idée, c'est à travers ces vidéos-là, de vous partager un maximum les retours et puis que ça soit profitable à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo pour qu'un maximum de monde la voie. N'hésitez pas à la partager dans vos groupes de joueurs aussi parce que ça, ça fait plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Ciao, ciao le seigneur de guerre !